L'immeuble a bougé et pendant un très long moment, ça paraissait un peu l'éternité. Toute la tour était comme balayée par le vent, donc ça allait de droite à gauche, tout doucement, mais sûrement. C'est la collision de l'Inde et de l'Asie qui est responsable de la plupart des séismes de toute cette région du monde. Donc c'est en gros le Tibet qui, dans sa bordure, passe par-dessus le Sichuan. Et pour un tremblement de terre de 27,8 comme celui qui vient de se produire, ce sont des milliers de répliques qu'on attend dans les années qui viennent. Ça va durer des années et sans doute il y en aura des centaines qui seront ressenties par la population. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501